Youtube, Elden Ring, c'est intro et collector. Donc Camilleau, Dark Camilleau, j'ai fait du off, j'ai fait plein de choses. Alors déjà je me suis baladé là où on avait déjà été et j'ai marqué des indications sur des choses que j'ai trouvées. Alors pour ceux qui connaissent ici, j'ai trouvé l'entrée d'une mine mais elle est bloquée. Par contre j'ai retrouvé, vous vous souvenez, l'homme pot de fleurs qu'on avait rencontré. Je l'ai à nouveau rencontré ici coincé derrière une porte. Le bonhomme n'a pas l'air très dégourdi. J'ai également repéré un truc ici mais je ne sais pas y aller. C'est sur une corniche, c'est inaccessible. Ici j'ai vu une grotte, j'y suis pas allé mais je pense qu'on peut y aller en passant par en dessous tout simplement. Je suis allé me balader ici et j'ai trouvé le marchand, marchand nomade. Et puis je me suis baladé dans cette zone là où j'ai ramassé des items sans grand intérêt je pense sur le bord. Alors sauf ici où j'ai ramassé des trucs pour l'alarme de la potion. Où j'ai récupéré des potions qui ne m'intéressent pas, du coup c'est très bien. Donc je me suis baladé, j'ai fait des âmes. Alors j'ai fait des âmes et j'en ai profité du coup pour acheter des clés lampières aux marchands qui se trouvaient ici. Je crois qu'il en avait une à vendre. Et j'ai aussi acheté des trucs à la table ronde. On m'a recommandé de farmer les mobs où les armures m'intéressaient. Sachant qu'ici il y a un gros guerrier là en bas. Et j'ai récupéré son armure. Alors je vais pas pouvoir la porter parce qu'elle est trop lourde. Alors j'ai pas récupéré tous les morceaux, j'ai récupéré son casque. Casque plutôt stylé. J'ai récupéré son torse deux fois. J'ai récupéré ses jambières. On est sur de la grosse défense. Bon par contre, voilà. Mon personnage perd en souplesse, bien entendu. Bon voilà, j'ai récupéré du stuff et en fait, j'ai récupéré, pour me faire mon cosplay de prêtre, j'ai récupéré un équipement qui est pourri. Mais par contre, ça colle bien. Le voici. Chemise ordinaire de sujet. Donc on va l'équiper. Don Camillo. Avec ma tenue d'enfant de coeur. Est-ce que je suis pas beau ? Honnêtement. Regardez ça, comme j'ai l'air souple. Admirez ça. Donc je pense qu'on va partir sur ce cosplay là. Le chevalier Don Camillo de la lumière. Dark Camillo. Ça va être parfait. J'ai ma petite bavette. Au cas où, voilà, j'aurais besoin de manger des trucs. Et j'ai fait un planning. Ah merde, qu'est-ce que j'ai foutu de la feuille ? Ah c'est bon. Alors. Nous avons plusieurs choses à voir ensemble. La première. Il faut savoir que depuis qu'on a fait un câlin à la table ronde, à la dame très gentille qu'on a vu. En fait, j'ai un débuff. C'est le truc qui est là. En rouge. Et apparemment, la bénédiction du bal d'aquin n'a strictement aucun intérêt. Donc ce qu'on m'a mis en commentaire, c'est qu'à priori, je peux l'enlever. Bénédiction du bain. Consomme l'épaissier à meilleur tempérant votre équilibre. Utilisez. Mes barres sont redevenues normales. Et j'ai plus le débuff. Donc c'est bon. A priori, c'est bon. Ensuite, on va aller voir Calé. Calé, vous vous souvenez, c'est le premier marchand. J'ai commencé à refaire le tour de tous les marchands pour leur acheter des pots. Parce qu'apparemment, on peut faire des explosifs. Allons-y. Parfait. Nous allons tout jeter. Ah, il y a un dialogue. Bon, on va le lire après. Voilà, c'est ces trucs-là qu'il faut que j'achète. Après, on est lucide. On sait très bien que je ne vais jamais les utiliser. Mais c'est l'intention qui me compte. Comme disent les gens qui ratent. Hurlement des bois brumeux. Un hurlement de loups dans les bois brumeux ? J'en conclue qu'il rôde encore dans les parages. Pourquoi ne pas aller vous-même à sa rencontre ? Faites ce signal. Vous n'avez rien à craindre. J'ai le sentiment que vous vous entendrez à merveille tous les deux. Claquement de doigt. Ok. Troisième point du planning effectué. Alors, on va aller à la table ronde parce qu'il y a un PNJ qui est apparu à la table ronde. Il est ici. Alors, comme j'ai oublié son nom, on va l'appeler Jean-Pierre. Vous avez rencontré Gurank, je suppose. Vous avez bien mérité ceci. Étudiez les incantations à propos de Rogier. Connaissez-vous un homme nommé Rogier ? Bah, oui. Vous savez, l'individu pathétique qui se tapit sur le balcon. Ne vous fiez pas à son apparence débonnaire. Il a toujours fait preuve d'une grande sagesse. Quelle déchéance. On le croirait à moitié mort. Je ne peux tolérer ce spectacle. Voilà ce qui advient à ceux qui se laissent séduire par les non-morts. Les non-morts ne se plient pas au principe de l'ordre d'or. Leur simple existence souille la grâce qui nous guide. C'est pourquoi ces vermines doivent être exterminées. Éradiquées jusqu'à la dernière. Pas de problème, je m'en occupe. Je suis donc Amio. Oh, Anathème. Un nom bien compliqué pour un sort, peut-être simple. Oui, mais il faut de l'intelligence. Donc Amio, il n'a pas du tout la capacité de faire ça. Il est complètement con. En fait, c'est lui, D. Attendez, on va aller voir. On va aller failloter. On va dire à Rogier qu'il y a D qui se fout de lui. Eh, devine ce qu'il a dit sur toi. Ah, vous avez donc rencontré D. C'est un Man in Black. D m'a parlé. Il m'a dit qu'il avait découvert la marque du centipède. Je ne comprends rien. Si seulement je pouvais lui parler en personne. Et si cette personne est comme vous, ce serait parfait. D'accord. On va retourner voir D. En cas où il aurait un truc à raconter, même si je ne comprends pas grand-chose. Très honnêtement. Il fallait autre chose ? Non. Planning, table ronde, PNJ, fait. Maintenant. On va aller voir le forgeron. Allez. Vous n'avez pas tous les composants ? Ah bah, il manque des pierres de forge. Bon bah, c'est pas grave. On fera ça. On va parler à Roderica. On va améliorer nos invocations de vaches géantes. Ça nous servira plutôt pour les zones. Je ne ferai pas pour les boches, je pense. Amélioration faite. Alors maintenant, sautez du balcon. Je vous préviens que si je me fais péter le cul, ça va gueuler. Ah mais oui, on peut y aller. Comment je repars ? Ah non. Quoi ? Ah non, 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 non. Mais non, j'ai plein de runes sur moi. Il ne faut pas qu'il me tue. Albertich, le railleur. Salut, révérencieux. Attention. Belle esquive. J'avais préparé ce sort. Petit latin. Oh, le spammeur est... Petit bâtard. Petit bâtard. Il est costaud, lui, hein. Ça fait mal, hein. Tu triches. Super, hein, l'idée de descendre du balcon, hein. Oh, je l'ai eu. Envahisseur vaincu. Bonjour, monsieur Vincent. On peut vous aider ? Langue de raillerie. Attire les envahisseurs. Ah ah ah, bah sûrement pas. Ah, bah sûrement pas. Ah, c'est par là qu'on sort. Attendez, je regarde parce qu'il y a une porte, là. Ah ah ! Bah, on connaît pas cette partie-là du château. Ah, il y a un monsieur dans un état, certes. Patard unique. C'est comme de la patafix, mais runique, quoi. Alors, attention. Ah, sacré, 33. Regardez, il y a du sacré. Ah, il faut 30 en foie ? Une efficace avec les attributs actuels. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Ah, d'accord, c'est des... Oh. Ok. C'est des espèces de griffes fantomatiques. Oh, 30 en foie ! Les gens, là, l'objectif, c'est d'arriver à 30 en foie. Regardez ça. Comment j'ai la classe ? Je fais de la lumière. Encore plus de lumière qu'avant. Incroyable. Est-ce que j'en ai fini de mon planning ? Table ronde, c'est bon, je crois. Alors, je vérifie. Le planning est bon. Alors, maintenant, on va devoir retourner. Parce que pendant mes petites escapades, je m'étais dit... Retournons voir le noble. Vous vous souvenez le noble qu'on avait vu ? Et il nous avait envoyé libérer son château. Et du coup, je m'étais dit... Pendant le off, je vais aller me balader. Je vais aller voir ce qu'il en est de son château. Et le château a changé. Alors, le château a changé. En fait, il n'y a plus les mêmes mobs à l'intérieur. Donc, je vais aller voir. Je suis très curieux. Vous voyez, déjà, il n'y a plus le méchant ici. Et on va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a des mecs chelous avec des yeux rouges. Ça sent le piège à plein nez. J'ai combien d'âmes ? 13 000. Vous savez ce qu'on va faire ? On va aller passer à un niveau. Courageux, mais pas fou. Tout va bien se passer. Je suis allé voir une diseuse de banse à nature. Je lui ai filé 500 balles. Elle m'a dit, vous avez un destin. Si ce n'est pas de l'info fiable, ça, je ne m'appelle pas donc Amillot. J'ai raté mon seau. Ça devait être stylé et ça ne l'est pas du tout. Attention, là. Ah bah. Comment s'y prendre ? Ah, il y a toi. Viens. Viens, là. Oh oui, il y a du calme. Ça fait mal, hein ? Nous allons purifier cette zone. Oh, oh. Non, c'est bon. Il est tout seul. Il n'y a pas de truc chelou ? Je ne vois rien de bizarre. Ok. J'ai l'impression que... J'ai l'impression que... Notre noble a eu un petit souci d'invasion. J'ai l'impression que les négociations avec les semi-humains se sont mal passées. D'accord. Quelle histoire. Nous allons enquêter. Il faut savoir qu'en plus d'être un guerrier hors pair et d'une fine lame, je suis, tel d'Eric, un enquêteur à la vision affûtée. C'est bien calme. Je vais me prendre une turbo... Non. Ah. Je suis là. Regardez, j'ai un nouveau look. Ah, c'est vous. Je suppose qu'à présent, vous devez avoir vu dans quel piteux état se trouve mon fort. Oh, quel triste sort pour un territoire que celui de n'avoir aucun dirigeant. Il nous faut en trouver un au plus vite, mais surtout pas l'affreux Gaudric. Ça tombe bien, mais il n'est pas en grande forme, là. Choisissons un véritable seigneur pour prendre les reines de Nécrolymbe. Quelqu'un de droit, qui descende de la bonne lignée. Eh bien, écoutez, je m'appelle donc Amillot. Je suis tout à fait disposé à remplir ce rôle. Dès lors que je pourrai toucher la dîme. Désolé de vous avoir donné de faux espoirs, mais en l'état, je n'ai pas l'autorité pour vous adouer. Non. Le grand Kenneth Eck vous présente ses plus plates excuses. Mais à présent, il me faut commencer mes recherches sans plus tarder. Ma quête d'un véritable seigneur pour prendre les reines de Nécrolymbe. Quelqu'un de droit, qui descende de la bonne lignée. Ok, c'était intéressant, mais je ne suis pas chevalier, du coup. Il ne m'a pas adoubé. On s'est un peu fait arnaquer. Je le savais. Peut-être nos chemins se croiseront-ils à nouveau. Où en est ma liste ? Ah, alors c'est la partie de la liste que je n'aime pas trop. Bon, vous vous souvenez, on a terminé avec succès le château de Voile-Orage. Tout le château, non, une créature, résiste encore et toujours. Alors vous pouvez sortir votre meilleure boisson chaude et vos pop-corns. On va retourner voir la chipolata géante. Je vais tellement me faire défoncer. Est-ce que je n'ai pas quelques runes à claquer histoire d'y aller avec le moindre rune possible ? 7600 runes. On est complètement motivé. C'est bon. On part avec 126 runes. Là, on va pouvoir exprimer toute notre créativité. On n'aura pas la pression du jeu perd tout. C'est ici. Les gens, nous allons partir affronter la chipolata. Voilà. Souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance. Les allers-retours vont être certains et nombreux. Je me rappelle du chemin parfaitement car j'ai une bonne mémoire. Et j'ai surtout fait le montage. Là, c'est du one shot. Putain de merde. Mais ! Oui, j'ai vu. J'ai déjà perdu de la vie, ça commence bien. C'est pas possible. J'ai pas pris les soins. Bon, c'est pas grave, on dévare une popo de moi. C'est bien une popo de moi en même temps, ça me donne un handicap. C'est parti ! On est complètement... ...motivés. Alors, c'est vrai que j'aurais peut-être une armure un peu moins folklorique. Ok. On est bien d'accord que ça lui a fait zéro dégâts. Non, ça va. Ça fait plus de dégâts qu'avant. Mais non, c'est pas possible. Elle m'a attrapé. Petit bâtard. Si c'est ça, je prends une dédac de lancée. Aïe ! Tricheur ! J'utilise la magie. Elle m'a attrapé. Elle m'a complètement attrapé. Ça va bien se passer. Barre-nous ! Ça me cassait les couilles. Ça la mandera la con ! Et vous imaginez le loot, comment il va être génial. Alors là, par contre, il faut que j'essaie de pas me faire taper par les minettes. Voilà, les petites souris, c'est non. Oui, j'ai toute ma vie là. Ça va faire la différence, vous allez voir. Allez ! On comprend rien à ces patterns. Oh, je lui ai fait mal à la tête. Ah, dommage. J'ai voulu bourrer. Par contre, ce qui est un peu pénible, c'est le... le décor. Touché. Mais non ! Ah, d'accord, elle m'attrape. aïe. Aïe. Ok. Oh, je lui ai fait mal à la tête. Ah, je lui ai fait très mal à la tête, en fait. Bon, on n'a jamais allé aussi loin. Ah, je lui ai fait très mal à la tête, en fait. Oh, non. Oh, je l'ai eu. Oh ! Du premier coup. Je m'en fous, je ferai un montage. Ah, graine dorée. Graine dorée, je suis un peu déçu. Je m'attendais à un truc dingo. Allez, on récupérait mes 164 âmes. On est très contents. Alors, par contre, on n'a pas d'infos sur ce truc-là. Ça a l'air d'être une grosse bête. C'est un peu crado. On avait déjà accidentellement vu ce truc-là la dernière fois. Par contre, on n'avait pas pris l'échelle. Et je ne voulais pas la prendre tant que je n'avais pas tombé le mob qui va avec. Le mob idoine. Comme disent les gens qui utilisent des mots désués. Alors, mon personnage ne sait pas lever la tête. C'est un héros. Il ne lève pas la tête. Oh ! Mais, attendez, va jusqu'où l'échelle, là ? Sachez que je suis fier de vous offrir cette séquence de gameplay. Ok. Ne nous fons pas pousser par un truc chelou. Quoi ? Bah ! C'est tout. Ah, très bien. Bon. Chipolata. Check. Suite de la to-do liste. On avait aussi... Je crois que c'était ici. Vous vous souvenez ? On avait une clé lampierre à utiliser. Mais on n'avait pas de clé lampierre. Cette fois, j'en ai une. Donc, on y retourne. Normalement, on est sur la zone de départ. Il n'y a pas de raison qu'on se fasse défoncer trop vite. J'ai précisé trop vite. Donc, vous vous souvenez ? Là, c'est là où on en a tué le vénitien zombie qui faisait du wheeling avec sa barque. Je sais. Alors, dit comme ça, quand on n'a pas vu le passage, ça peut paraître bizarre. Bah, c'était précisément ce qu'on a vu. Et donc, ici, je crois qu'on avait une clé lampierre à ouvrir. Ah bah, c'était là. Vous voyez. On ouvre ça. Utilisé. Oui, complètement. Alors. C'est agressif les tortues dans l'eau ou pas ? Moi, je ne dois pas les tortues. C'est trop mignon. Allons-y. Allez. Le piège. Ah bah non. Talisman de tortue verte. Accélère la récupération de l'endurance. Ah, c'est bien ça. Alors, j'en profite parce que je l'ai vu passer quand je suis allé au château farmer les mobs et revisiter un peu les trucs que j'avais potentiellement ratés. Là où on avait le tas de chair avec les caniches, j'ai récupéré la capuche pourpre. Voilà, c'est tout. Alors, on va en profiter qu'on est dans cette zone-là pour aller, du coup, à un endroit que j'ai repéré préalablement, qui se trouve ici. Cette épée-là. Parce qu'on voit... Alors, je l'ai vu, c'est en me baladant dans la zone. Mais il y a un truc qui se trouve... Vous voyez, quand on suit le chemin, là, il y a une grotte et il y a l'air d'avoir un marchand. Alors, le problème, c'est comment je descends, là ? Je crois savoir. Alors, on m'a mis en commentaire qu'on pouvait descendre avec les tunnels d'air. Ça marchait dans les deux sens. Donc, on va vérifier ça tout de suite. Oh, ça va aller. Oui, je vois du vent. Ça a marché. Je me suis serré. J'étais tout serré partout où ça peut serrer. Alors, ça doit être... Par là qu'on a le marchand. Parce que d'en haut, on le voit très bien. D'en bas, on le voit pas du tout. Mais c'est par ici. Vous voyez, moi, je suis monté sur les falaises qui étaient là. Et c'est comme ça que j'ai vu la petite lumière du marchand. Bah, il est où ? Bah, il était ici. Ah, d'accord, il est là. Je me suis dit, ça y est, je deviens fou. Regardez ça. Il y a un... Je suis coincé. Bon, attendez. Descendez. Voilà. Ah bah, c'est pas du tout un marchand. Bon, si, c'est un marchand, mais il est mort. Leur de tortue. Voilà. Donc, vous voyez, moi, j'étais là-haut et j'ai vu le feu de camp. Et alors, ici, il y a une grotte juste en dessous. Hop là. Bah. J'ai fumé la moquette ou ça se passe comment ? Ah bah, désolé. D'en haut, on croit... Je pensais qu'il y avait quelque chose. Bon, il s'avère qu'il y a peut-être... Ah bah, d'accord. Si, c'est bon. Ça... Il me semblait quand même aussi que vous voyez quelque chose de là-haut. Une grotte. On est ravis. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? J'aime pas ça. Ça me plaît pas du tout. Ok. Pour l'instant, je peux rien cibler. Oh oh. C'est bon. J'ai pas peur parce que j'ai pas de bouclier. Je suis parfaitement serein. On a un passage par là ? Bon, on va aller commencer par le passage à gauche. C'est là où on est susceptible de trouver des communistes. Alors, par ici. Il y a un loot, donc il y a une douille. J'ai une idée. Ah, ça fait mal, hein ? Ah oui, c'est une cendre de guerre qu'on a récupérée... Voilà, c'est une cendre de guerre qu'on a récupérée dans la zone... Euh, dans Nécrolimb. Celle qui permet d'envoyer des Sonic Boom, comme ça. On n'a rien du tout, ça veut dire qu'il faut continuer de descendre. On va me retrouver tout sec comme le marchand. Ah. Oh oh. On n'y voit pas grand-chose, hein. Bon, là, il y a la douille, là. Tiens, regardez. Ah oui, dans les options, j'ai rajouté le sang. Parce qu'en fait, par défaut, c'était désactivé. Ok. Alors toi, j'ai une petite surprise pour toi, mon ami. Regardez, la boule de feu noir de Dark Camillo. Je vais passer par l'autre côté, au cas où ça serait un circuit à sens unique. Ah, vous avez tué une chauve-souris. Ça doit raccorder sur l'endroit qu'on voyait tout à l'heure. Oh putain, j'ai eu peur. Petit bâtard. Comment j'ai sursauté ? Crès incendiaire. On va se soigner un petit coup, quand même. Il y a une statue de... On va se faire péter le cul. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? C'est quoi, ça ? Ah, c'est une chauve-souris. Petite saleté. Qu'est-ce qu'il se passe ? Comment déçant de temps, ici ? J'entends la musique. Petit bâtard. Ok. Oh non ! Oh non ! Pas eux ! Vous pouvez être sûr qu'il va y en avoir un gros. C'est un cul-de-sac ? T'es sérieux ? Oh non, il va falloir aller, je vais crever. Il va falloir que je saute, ici. Attendez, je peux pas descendre, là. Ah, peut-être en atteignant ce truc-là. Allez. Un poil à gauche. Oui, j'ai constaté, évidemment, que j'ai raté la plateforme. Ça me semble difficile à atteindre, quand même. J'ai l'impression qu'en se laissant tomber, il y a de la roche en bas, vous voyez ? Il y a pied, si vous voyez ce que je veux dire. Ah bah, je te jure. Combattre dans le noir. Ah, c'est fun. Oui, je sais. Alors. Je pense que là, j'ai pied. Vous êtes prêts ? J'ai pied. J'ai complètement pied. Ok. Bon, là, j'ai pas pied, par contre. Ah, là, le saut me semble déjà plus facile. Pas trop loin, pas trop loin. En fait, il fallait pas du tout essayer de sauter. Ah, j'ai récupéré quoi ? Un sashimi ? Non, un... Oh. C'est bon. Petit bâtard. Créature maléfique. Partons de ce traquenard. Ah, mais oui, de la plateforme. Quelle bonne idée. Mais oui, évidemment. C'est bon, on se casse. Allez. Je vais passer pas plus d'une minute ici. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'aime pas du tout voir, vous voyez, un amoncellement de corps. What the fuck ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Est-ce qu'il est accompagné ? Il est pas accompagné. Descends de là ! Oh. Oh. Face derrière. Oh. Oh, bah ça lui a fait mal. Bleh. Oh, fuck. Quelle atrocité. Allez-y, on. Quelle bon l'histoire. Ok. Oeuvre de pieuvre terrestre. Parfait. Plus ça va, plus il y a des corps. Oh, de la plateforme. Mais oui. C'est ça qu'on aime. Yes. Impeccable. Oh, oh. Oh non. Il y a une statue ou pas ? Je sais pas. Ah, je me retape pas tout depuis le début. J'ai pas du tout envie d'être là, en fait. Non, mais c'est surtout qu'en fait, il n'y a pas de statue. Ça veut dire que je vais revenir à la zone plateforme. Oh, oh. Oh non, je le connais. C'est celui qui m'a défoncé. Et en plus, on a zéro visibilité. Arrête de le cibler, ça sert à rien. C'est où qu'on le tape, c'est là. Parcèmement. Je l'ai eu. Il a failli m'éclater comme une vieille mouche. Talisman de la danseuse bleue. Augmente la puissance d'attaque quand votre charge d'équipement est faible. Alors là, on n'est pas du tout à cette étape-là, nous. Bah écoutez, à part le boss bordélique et la partie plateforme super chiante, c'était plutôt intéressant. YouTube. J'espère que ça t'a plu. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada